On a plutôt tendance à se dire que la France est un pays de citadins alors que dans la réalité c'est un pays de ruraux où on a 80% de notre territoire, 88% de notre territoire même, qui est concerné par la ruralité. Alors l'objectif de la mission dont je suis co-rapporteure avec Pierre Morel à Lucier, c'est de partir du rapport de l'évaluation des services publics en ruralité qui a été rendu notamment par Jean-Paul Maté, qui est notre président de groupe Modem aujourd'hui, et dans lequel ils avaient dressé 23 propositions sur lesquelles effectivement aujourd'hui on en a 4 qui ne sont vraiment pas du tout lancées. On a une proposition qui fonctionne vraiment très très bien, c'est la Maison France Service et puis après des autres propositions ont été engagées mais ne sont pas forcément toutes abouties. Quand on est rapporteur dans le cadre du comité d'évaluation, on ne vote pas la loi, on analyse les politiques publiques et l'action gouvernementale. Donc là on a eu l'occasion de rencontrer 57 acteurs les plus diversifiés qu'il soit de tous les secteurs ruraux. On a tenu compte également d'une évolution de la typologie de la ruralité, c'est-à-dire l'INSEE a classé maintenant 88% des communes en secteur rural avec 33% de la population. Ça fait qu'aujourd'hui la ruralité est un élément fondamental de ce territoire français et à travers ça, on a essayé d'analyser les attentes, les angoisses, les difficultés inhérentes aux territoires ruraux. Alors la situation des services publics dans les territoires ruraux, c'est assez paradoxal parce qu'il y a ce côté effectivement Maison France Service qui fonctionne bien, on a des points de retour. Donc les Maisons France Service c'est un endroit, c'est un guichet d'accueil dans lequel on va retrouver différents partenaires comme par exemple la CAF, la MSA, la DGFIP, alors là c'est pour la partie trésorerie, qui vont aider à, notamment dans toutes les démarches qui sont aujourd'hui dématérialisées pour les habitants. Donc il y a un vrai accompagnement et il y a un vrai joli succès sur ça. Et en parallèle de ça, pour autant, les territoires ruraux ont toujours cette sensation d'abandon. Je pense qu'il y a effectivement un clivage aussi entre citadins et ruraux, qui n'est pas forcément légitime en plus de ça, parce que l'idée est plutôt qu'on construise quelque chose tous ensemble. Mais c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, on a plutôt tendance à se dire que la France est un pays de citadins alors que dans la réalité c'est un pays de ruraux, on a 80% de notre territoire, 88% de notre territoire même, qui est concerné par la ruralité, et ce qui fait de nous finalement le deuxième pays rural, juste après la Pologne, en Europe. Alors ce qu'on va préconiser, on est surtout rentré par quatre thématiques différentes, à savoir la question de la santé, la question de la mobilité, la question de l'isolement, la question également de l'accès aux services publics et la question du numérique. Alors on a fait un peu les douze travaux d'Hercule. Donc on a développé une douzaine effectivement de propositions par rapport à ces quatre grandes thématiques-là, et ce sont des propositions qui vont être transverses, elles ne sont pas forcément figées sur un seul sujet. En octobre, on a fait à peu près une dizaine d'auditions, plus des visites de terrain, et donc là on rend notre rapport, et le rapport on va le transmettre effectivement aux ministres, et donc avec nos propositions, et l'idée est qu'effectivement ces propositions-là, de la même manière qu'elles ont servi à faire bouger des choses en 2019, ça sert aussi à continuer de faire bouger les lignes pour la ruralité.